Bonjour, je ne vous conseille pas du tout de faire ce bug, ni de sauvegarder comme je l'ai fait à Écarail. Cela peut corrompre votre partie, et donc voilà, je ne veux pas avoir ça sur la conscience que vous ayez corrompu votre partie, donc voilà, ne le faites surtout pas, et si vous le faites, au moins prenez vos responsabilités, et ne venez pas vous plaindre parce que c'est vraiment après sans retour. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Zé de la Brasse of the Wild, pour bugger notre jeu, on peut le dire, euh, oui, d'habitude il y a quelqu'un là, je pense que vous connaissez ce bug, même si je vais quand même vous l'expliquer, donc c'est parti, je vais re-bugger le jeu parce que je l'ai déjà fait, alors je vais vous expliquer, on va sortir de là, non, hop, alors je ne sais pas si vous connaissez ce bug, il y a un bug qui permet de sortir du combat final avec Ganon, et après bon, le jeu n'aime pas trop ça, on va se le dire beaucoup, aïe, ça fait mal, donc déjà, je vais sauvegarder la partie ici, donc en fait ça permet de sortir du combat final avec Ganon, et de casser le jeu aussi. Comment dire, euh, que je vous explique, parce qu'il y a tellement de points à expliquer, les PNJ disparaissent, déjà ça c'est pas top, pas tous, hein, sauf ceux qui bougent, ceux qui sont à leur place, euh, ceux qui, hum, en tout cas je dis ruines, oui je le sais, euh, donc, sauf les PNJ qui bougent, tous les PNJ disparaissent, euh, les, par exemple, les Bokoblins, les Moblins, enfin, tous ceux qui sont à des places aussi, comme, euh, entre guillemets, régulières disparaissent, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui disparaissent, euh, bon, allez, voilà, c'est, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo dessus, on va essayer de voir les différents bugs, euh, possibles avec Zelda, Breath of the Wild, alors déjà, on peut voir, euh, que, je vais vous montrer, s'il y a un sanctuaire, normalement là-haut, si je me le trompe pas, je peux m'y téléporter, parce que sinon on va perdre, entre guillemets, du temps, hop, 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 donc voilà, alors normalement ici, s'il me le trompe pas, le sanctuaire est ici, voilà, comme on voit sur la carte, mais, euh, il y a un petit problème avec le sanctuaire, voilà, donc là, je suis dans le sanctuaire, euh, euh, voilà, donc les sanctuaires disparaissent, on peut le voir, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme, bah, qu'est-ce que j'ai plein de choses à vous montrer, je, plein, 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 donc là, vous voyez, j'ai ma carte, euh, en bas, enfin, comme d'habitude, quoi, là, on voit les sanctuaires, euh, et quand on sort du combat finale avec Ganon, qui est actuellement ici, hein, mon cheval est bien avec Ganon, hein, ils se font un petit rendez-vous amoureux, euh, aujourd'hui, et bah, euh, en fait, vous n'avez plus de carte jusqu'à, jusqu'à ce que le combat finale, euh, disparaisse, et ensuite, bah, je suis mise à sauvegarder ici, enfin, jouer avec le monsieur des Carailles, ce qui fait qu'on peut, on peut, ensuite, euh, sauvegarder et se téléporter. Alors, faut que je trouve, euh, une, un sanctuaire qui est proche d'une tour, pour vous montrer que les tours, elles ont des problèmes, des gros problèmes, des très 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 gros problèmes. Oh, ma manette a tremblé. Alors, est-ce que le combat, est-ce que je suis assez proche du combat de Ganon pour qu'il se relance ? Oui ! Donc là, vous voyez, le combat de Ganon se lance comme si j'étais à l'intérieur, donc la musique commence. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Cette aura le protège de toute attaque. Voilà. Donc en fait, vous voyez, là, normalement, en fait, on est coincé dans cette espèce d'auréole, on est coincé, normalement, et, euh, voilà. Donc, oui, en avant, on a un magnifique père anoramique. Bon, je suis vraiment désolée, mais, euh, vous allez entendre Zelda se plaindre absolument tout le temps dans cette vidéo. Donc, euh, voilà, je m'en excuse pour ces petits désagréments. C'est pour ça que j'ai mis mon micro plus fort que le jeu, hein, c'est parce que je préfère entendre ma voix que celle de Zelda. Enfin, j'espère, hein. Alors, euh, voilà. Donc, une tour actuellement buggée. Ouais, je monte bizarrement. Voilà. Donc, les tours, ça, tout va bien, entre guillemets. Mais, euh, ce n'est pas si grave. Euh, quoi que c'est quand même un petit peu bizarre. La lumière ! Vise les points lumineux ! Allez ! Donc, on peut voir à l'intérieur de la tour, hein, et quand on tourne la caméra, euh, là, on était disparaît, entre guillemets, et là, on n'est plus, bah, ça revient. Alors, là, comment on va faire, déjà ? Euh, est-ce que... Ah, non ! Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton B, enfin ? Pardonne-moi ! Bah, attendez. Je ne peux plus ! Comment j'avais fait, moi, la dernière fois ? Ah oui, non, je ne peux même pas passer par là. Tu viens un petit peu te déplacer, la Link ? Bon, très bien. Euh, on va se téléporter... On va se téléporter à la tour, et ça va faire un truc, quand même, plutôt bizarre. Puisque, comme je vous ai montré, les textures disparaissent, enfin, certaines textures, comme d'autres restent. Donc, au début de l'animation, tout va être bien, comme une animation de tour normale, enfin, vous allez le voir. Et ensuite... Bah, ça va partir. Voilà, tour du prélude. Là, tout va bien, et tout d'un coup... Pouf ! Ouais, ouais, c'est très bizarre. Non, mais on est d'accord, hein. Mais c'est là, c'est là où on se... Tais-toi, Zelda, s'il te plaît. Donc, je disais, c'est là où on voit que le sol des tours n'a pas été fait un petit peu à l'arrache, hein. Regardez. Là, on voit bien que c'est symétrique par plusieurs droites, hein. J'ai appris mon cours de maths. Et on voit que partout, partout, c'est symétrique. Donc, il y a eu quand même un travail. Donc, ça se voit. Donc, on a vu les trucs... Les bugs des tours, Donc, cette magnifique chose, normalement, si je ne me trompe pas, il y a une barrière. Sauf que là, ça... Voilà. Alors là, je vais faire un beau screenshot pour la miniature. Même si bon, c'est pas si beau. Même si je ne sais même pas quelle miniature je vais utiliser. Ah oui, au fait, alors à chaque téléportation, vous aurez la monnaie qui va très, 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 très trembler. Je sais, c'est pas très français. Ah oui ! Je vous ai même oublié de vous dire que pourquoi est-ce que j'ai fait ce bug ? Comme vous aurez pu le voir, dans mon dos, il y a... Voilà. L'arc de lumière. Alors là, on voit qu'il y a du bleu ici, si je ne me trompe pas. Et il y a un Korogu. Donc, les Korogu disparaissent. Donc, oui. Donc, on a... L'arc de lumière qui fonctionne quand même pas mal. C'est pas négligeable. C'est... Bah, du... Comment dire ? Du centre dégâts. C'est pas mal. Surtout avec des flèches à l'infini. Et surtout quand même, il va très, très loin. Donc, voilà. Ah oui, et autre chose. Votre épée d'escalibur, oui, fonctionnera tout le temps en 60. Bon, bah, même s'il y a plus beaucoup de monstres, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Je vous explique... Enfin, là, je suis en train de jouer pour voir ce que ça fait. Mais je suis totalement... En train de découvrir tous les bugs. Et il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Par exemple, je sais qu'il y a une quête chez les Korogu, la quête d'Astis que je n'ai pas faite très bien, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, j'ai tout ça encore de quête. Et est-ce que ça va faire des bugs ? Est-ce que... Est-ce que, voilà, est-ce que des choses vont se lancer ? Donc, je ne sais pas trop. Alors, c'était ça pour la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, vous pouvez partager la vidéo pour que d'autres personnes se rendent compte parce que ce bug ce n'est pas bien du tout. Je vais le faire. Je continue de le répéter, mais vous pouvez vraiment corrompre votre sauvegarde. Après, si vous sauvegardez à... Comment le s'appelle ? Je suis allé. Oui, au village des Carragnes. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Après, c'est fini. Sous-titrage ST' 501